2.5 pour unité ? Oui, unité, j'écoute. Et tout va bien, votre secteur ? Oui, tout va bien, RAS. Grosse chaleur quand même sur le pont de l'autoroute, bonne fréquentation. Donc, secteur à risque, comme peut-être. Et à vous et bonne patrouille à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Nous, nous allons prendre le secteur de l'autoroute à une heure où se situe la pause cigarette après le repas et tout. Et c'est souvent là, les statistiques l'ont prouvé, qu'il y avait souvent des départs de feu dû à une négligence cigarette. Donc, dès qu'on a un visuel un peu suspect, on s'arrête, on regarde, on localise, on essaie de l'identifier avec des jumelles. Et où on s'y rend, c'est ce qu'on appelle pour faire une levée de doute. Voilà. S'il n'y a pas de risque, on continue la patrouille. Si maintenant, il y a un risque incendie, alors souvent, on voit de quelle façon nous allons intervenir. Si c'est un feu naissant, on intervient, puisqu'on est doté d'un véhicule porteur d'eau de 400 litres. Donc, on peut intervenir sur les feux naissants. Et maintenant, si le feu est déjà bien développé, on avertit à ce moment-là le CODIS, qui est le centre opérationnel des pompiers, pour l'avertir. Et lui, il verra les moyens à déployer à ce moment-là. Donc, on est les premiers à intervenir quand la population en a besoin. Ça peut être le cas hier, quand il y a eu des inondations, il y a un équipage qui est allé, qui est allé encore cet après-midi pour nettoyer. quand il y a eu des grosses inondations, coup sur coup, les deux hivers. On s'est déployé sur le terrain pour aider les sinistrés à les nettoyer, leur porter assistance, les reconforter, apporter de la nourriture, etc. Donc, ça fait partie également de notre action. Bonjour Seth, tout va bien ? Oui, RAS, Feu de Randonneur, 4-5, Haute-Monde. Nous, on va sortir de la bouvrir, on va prendre la route de bagnole. Voilà, et on se tient au courant. Ça marche, pas tout à l'heure. Tout à l'heure. Le comité communal des feux de forêt est un groupe de bénévoles qui assure aussi bien la protection de la forêt que des citoyens. Ils servent aussi de guide pour les pompiers en cas d'incendie. Le président délégué, Olivier Siamousse, nous en parle. On est passionné par la nature, souvent par la forêt. On connaît le secteur. On a du temps de libre, même un petit peu. Et on se propose à venir donner un coup de main pour surveiller la forêt pour qu'elle reste verte très longtemps. Le président CICFF, c'est monsieur le maire. Je suis son président délégué. Nous avons mis à disposition 9 véhicules sur la commune de Roquebrune, donc pour les 10 600 hectares de la commune, dont 8 500 hectares de forêt. Et on a 55 bénévoles. La mission principale au CICFF, c'est donc la patrouille d'information auprès du public. On voit des randonneurs, des fois des choses très très bêtes, d'avoir de l'eau, une casquette, un téléphone chargé quand on part en randonnée. Quand il risque d'incendie, les alerter qu'il y a un danger potentiel. Des fois, on essaie de les dissuader et d'aller en forêt. On n'a pas le pouvoir de les interdire, donc on essaie de les dissuader comme on peut. La deuxième mission, c'est si on voit une fumée suspecte, d'alerter les autorités et de se rapprocher, de prendre un maximum d'informations pour leur faire remonter les informations qui puissent envoyer les moyens de secours adaptés à la situation. L'été, c'est notre mission principale, la mission de base, qui est la mission d'origine, où on a le plus d'activités, où on fait le plus d'heures de présence et de patrouille.